Deux buts à zéro, c'est le score affiché en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire face au Scorpion de la Gambie le lundi 20 novembre en Tanzanie. Pour cette deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2026, Jean-Louis Gasset, sélectionneur des éléphants, a décidé de mettre Sébastien Haller, Max-Alain Gradel et Ibrahim Sangaré sur le banc de touche. Les Ivoiriens ont enchaîné un deuxième succès et c'est Christian Kouamé qui ouvre le score juste avant d'aller à la mi-temps. De retour des vestiaires, Seko Fofana, titulaire pour la circonstance, tout comme Serge Aurier, va corser l'addition avec une frappe sèche aux abords de la surface de réparation et loger le cuir dans la lucarne du gardien gambien. La Gambie qui se devait de faire mieux que sa première défaite face au Burundi n'a pu relever le défi.